La Russie a annoncé samedi avoir abattu 20 drones ukrainiens qui avaient pour cible la Crimée, péninsule annexée en 2014, dans un contexte de multiplication de ce type d'attaques tant dans les zones occupées qu'en territoire russe. Cette nuit de vendredi à samedi, une tentative d'attaque terroriste du régime de Kiev à l'aide de 20 drones qui visaient des objectifs sur le territoire de la péninsule de Crimée a été jouée, a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram. Selon lui, 14 drones ukrainiens ont été détruits par les systèmes de défense antiaérienne et 6 autres par des systèmes de brouillage électronique. L'attaque n'a fait aucune victime et n'a causé aucun dégât, a ajouté le ministère de la Défense. Un drone a également été intercepté dans la région de Kaluga, à 150 km au sud-ouest de Moscou, a annoncé sur Telegram le gouverneur Vladislav Chapsha. Les attaques de drones ukrainiennes se sont multipliées ces dernières semaines, y compris sur Moscou, où ce type d'incident est devenu quasi quotidien. Plusieurs drones s'étaient notamment écrasés sur une tour du quartier d'affaires de la capitale russe, provoquant de légers dégâts sur sa façade. En mai, deux drones avaient eux été abattus au-dessus du Kremlin. En Ukraine, les forces russes ont poursuivi samedi leur bombardement, tuant notamment un policier et blessant 12 autres personnes dans la région de Zaporizhia Sud. Un homme a également été tué dans la région de Kharkiv nord-est. Selon les autorités locales, trois drones de fabrication iranienne Shahed ont été détruits au-dessus de la région de Zaporizhia, et une attaque de missiles a visé Krivirig. La ville natale du président Volodymyr Elensky, sans faire de victime, selon le gouverneur Sergi Lissak. Sous-titrage Société Radio-Canada